Donc si vous avez noté des questions, on peut passer dix minutes à clore finalement la première session sur les risques de cette matinée. J'ai eu plusieurs questions pendant le déjeuner, notamment sur situation à la ONS et sur finalement un peu la déception. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne un petit peu, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on reprenne un petit peu dix minutes maintenant, c'est bien. Oui, alors je vais noter des questions au tableau, comme ça ce sera... Est-ce qu'on a un feutre ? Une craie ? Une craie. Pardon, je prends note. La déception, j'avais pas compris pourquoi, par exemple, dans notre exemple, il n'y avait pas de raison particulière, pourquoi il saurait déjà sa situation. C'est pour ça qu'il pouvait utiliser la situation. Pourquoi il aurait appris à préférer les pommes en fait aussi, c'était pas très clair. S'il est entraîné pour aller vers la sortie, pourquoi il aurait tout d'un coup appris à préférer les pommes ? Ça, ça aurait pu arriver, normalement, le fait qu'on lui donne une situation où il sait déjà, enfin il sait déjà ce qui se passait à fond, ça, pourquoi il est donné ça ? Ok, donc proxy goal. Ça peut être émergent, quoi, je sais pas. Il peut y avoir des indices dans ta simulation, quoi, typiquement, que c'est une simulation. Donc ça, ça, on le prendra pendant l'atelier, on essaie, enfin, si à la fin de l'atelier, c'est pas exactement clair, c'est que c'est pas cool pour moi, mais du coup, ça, c'est une question qui est très subtile et qui est très, très intéressante. N'hésitez pas à aller choper Charvel, moi, et de me prendre la partie, et de me dire, voilà, pour qu'on discute de ça plus en état. Par contre ? Au corps. Au corps à corps, comme on dit. Mais du coup, situation awareness, situation awareness, pourquoi ça émerge ? Est-ce que ta question, c'est comment est-ce que ça fait pour émerger, ou pourquoi ça émerge ? Parce que, techniquement, l'exercice, c'était pas assez, enfin, la ressource qu'il avait besoin, il n'y avait pas forcément, c'est plus compliqué qu'il se rende compte de son existence que de finir son exercice. C'est vrai. C'est vrai. Dans ce toy model, avec juste un jeu vidéo qui est très simple, avec juste des cases, et tu te déplaces de case en case, il n'y a pas de raison de devenir situationally aware. Par contre, dans le monde dans lequel nous vivons, nous, êtres humains, ou dans le monde réel, par exemple, les humains, entre la jeunesse et plus tard, ils acquièrent la faculté de comprendre qu'ils sont dans un monde, et c'est quelque chose qui est utile pour leurs activités. Ils vont performer mieux s'ils se rendent compte que, finalement, il y a la biologie qui fonctionne de cette manière-là, ils sont dans cette pièce, ils ont une mémoire de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait auparavant, de ce qu'ils comptent faire par la suite. Si tu n'as pas toutes ces choses-là dans des représentations internes, ton activité, tu vas être moins performant. J'ai une grosse question par rapport à ça, parce que, du coup, ça regroupe un peu ce qu'elle dit, puisque nous, les humains, pour l'instant, on va en dévoiler les indigences les plus complexes de l'univers qu'on connaisse, mais pour autant, ça paraît impossible qu'on devienne situation aware, dans le sens où, si on est dans une simulation, c'est impossible pour nous de se rendre compte et de faire quoi que ce soit de meaningful à ce sujet. Oui, mais la question, ce n'est pas est-ce qu'on est dans une simulation ou on n'est pas dans une simulation. La question, c'est le truc qui est dans la simulation doit se rendre compte que c'est un peu orthogonal, la question de la simulation et la question de la situation. Effectivement, la question de est-ce que je suis dans une simulation ou pas, ce n'est pas quelque chose que je ne peux pas faire d'expérience pour dire oui ou non. C'est un peu la métaphysique et on ne peut rien faire de ce genre de question. Par contre, au sein de la situation, que ce soit dans une simulation ou pas dans une simulation, à titre personnel, je ne pense pas qu'il y ait de simulation, mais une fois qu'on est dans un setting, si tu as une meilleure connaissance de ce qui se passe autour du setting, de ta position, par exemple, un truc tout simple. Situational Awareness, par exemple, c'est savoir qu'actuellement, nous sommes le 14 mai 2023. C'est l'une des sous-fitures de Situational Awareness. Savoir la date, c'est savoir une partie de la situation. Et si tu ne connais pas la date, tu ne peux pas te mouvoir jusqu'à la journée de formation sur tes des IA qui est fort intéressante. Et du coup, c'est quand même dommage. Une question sur les différents cercles concentriques qu'il y avait sur les différents types d'alignement. D'ailleurs, il y avait outer alignment et inner alignment qui étaient ensemble. Au-dessus, il y avait intent alignment. Au-dessus, il y avait entire alignment problem. Et la question qu'il peut se poser, c'est... C'est quoi tout au-dessus de intent, pardon ? Ensuite, il y avait intent, il y avait marqué sur la diapositive, entire. Entire alignment problem. Et là-dessus, il ne peut pas y avoir des tensions qui émergent. C'est-à-dire que si jamais on a l'alignement technique qui est réalisé, on peut avoir des problèmes d'alignement au niveau des valeurs, au niveau de gouvernance. C'est-à-dire que, par exemple, on arrive à avoir un Skynet qui est aligné. On a bien fait le travail, etc. Et on lui confie des missions. Et lui, sa proposition, c'est d'avoir plein de robots tueurs pour gérer la population. Et ça, ça peut être correspondant à une valeur que toute seule personne peut défendre, qui est l'efficacité, etc. Et ça peut y avoir... Ou les militaires. ... d'autres valeurs, d'une femme, etc. Et en fait, ce qui a créé ce problème d'alignement en termes de gouvernance, en termes d'attention, c'est l'alignement technique. C'est-à-dire qu'une résolution technique a créé un problème de gouvernance. Alors, disons-le plutôt que le fait d'être capable de contrôler l'alignement d'une telle machine, si on ne la contrôlerait pas son élignement, ça ne la rendrait pas moins propice à créer des robots tueurs. On ne l'aurait pas déployé. C'est-à-dire que si jamais les militaires, ils voyaient que ça n'avait pas été aligné, ils ne devraient pas forcément déployer à cette technologie. Alors que là, du coup, vu que ça fonctionne, vu que c'est aligné, du coup, ça crée d'autres problèmes d'alignement au niveau supérieur. Oui, mais alors là, la question, j'ai l'impression que j'aimerais décorréler deux questions. Il y a la question, oui, il y a des gens qui aimeraient créer des robots tueurs et il y a le système qui sera aligné avec les personnes qui veulent créer des robots tueurs. Mais en alignement technique, on ne se pose pas la question du bien et du mal. On fait une hypothèse qui est cruciale, qui est l'hypothèse de l'intent alignment. Et à partir du moment où on part de l'hypothèse intent alignment, on dit cette personne-là veut faire cette chose-là et peu importe que cette chose-là soit bonne ou mauvaise. Donc, ça permet de décorréler les questions de morale et de gouvernance à la question de... les questions politiques de morale et de gouvernance, à qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la meilleure des sociétés possibles, à la question de l'alignement technique qui est voici, à partir du moment où je fais l'hypothèse de c'est ça qu'il faudrait faire, comment je fais pour que mon robot fasse ça ? Est-ce que c'est... Oui, parce que je dis ça parce que dans la diapositive, j'avais vu que dans l'intent alignment, il y avait la question conflit de valeur. C'est pour ça que... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. L'intent alignment, ça fait l'hypothèse que tu puisses agréger les valeurs humaines en une seule formulation et qu'on puisse ensuite demander au robot de faire ça, qu'il convienne à tout le monde. Ce qui n'est pas clair. Ce qui, à mon avis, n'est même pas vrai. Oui ? Oui, j'avais aussi voulu rebondir sur la déception parce que, en gros, comment on va dire l'IA peut se dire comme quoi elle est dans une simulation ? Parce qu'admettons que nous, on est dans une simulation, on ne peut pas le dire actuellement puisqu'on n'a pas les preuves comme quoi on en est dans une. Mais du coup, pour l'IA, est-ce que ça ne serait pas au niveau de l'environnement qui est faillible qu'elle se rend compte qu'elle est dans des simulations plutôt que... Mais les IA ne seront pas dans des simulations, je pense. Les trucs qui font peur, les trucs auxquels on a envie d'avoir quelques craintes, sont des IA qui sont déployés dans le monde réel. Des IA tels que des robots, tels que... des choses qui interagissent réellement avec des acteurs économiques dans le monde réel, tels que contrôler des entreprises ou contrôler un petit peu des décisions... Et alors, une IA qui t'a fourni la publicité, elle est dans le monde réel, elle a une action sur le monde réel. Tout à fait. Ça fait partie de l'exacte en chose. Tout à fait. C'est potentiellement... Disséminer de la fausse information pourrait avoir des conséquences catastrophiques ou ce genre de choses. Je pense qu'on peut étendre... Du coup, je retire un peu ce que j'ai dit à propos des simulations, je ne trouve plus que ça ne soit pas très pertinent, mais quand même, je pense qu'on peut étendre le concept de simulation à juste mettre des objectifs qui n'arriveraient jamais... Je ne sais pas si c'est le sens que je veux dire, mais qui ne le curerait jamais naturellement chez des êtres conscients, en fait. C'est-à-dire, en gros, une IA consciente, par exemple, ne choisirait jamais d'elle-même d'optimiser des likes sur TikTok, par exemple. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si les IA sont conscients ou pas. Et a priori, non. Peut-être un jour. Mais ça paraît... Ouais. S'il faut créer de la conscience pour éviter des problèmes, ça paraît être compliqué et ce n'est pas forcément même désirable de créer de la conscience dans des engins automatiques. En gros, mon argument, c'était juste de dire que le concept des simulations peut être lié ou peut-être analogue à une émergence de Freewheel, en fait, où vraiment une IA peut développer un Freewheel et faire une analogie entre des objectifs antérieurs et très artificiels et une simulation. Elle peut se détacher de ses objectifs qui sont artificiels et absolument incompatibles avec son nouveau Freewheel et son lâche-conscience. Je préfère décorréler la question du Freewheel et la question de... Ouais. Alors, effectivement, de la même manière qu'une IA pourrait représenter des représentations internes et devenir situationnal aware, il n'est pas exclu qu'une IA développe des représentations internes qui correspondent à ce que les humains appellent libre-arbitre. Ce n'est pas totalement exclu. Mais, disons que à partir du moment où tu as des IA qui commencent à faire ce genre d'opérations cognitives, j'ai l'impression que ça devient... Une IA qui a beaucoup de libre-arbitre, c'est entre guillemets quelque chose qui est encore plus difficilement contrôlable. Tu as encore moins de contrôle sur ce qu'elle va faire par la suite si vraiment elle se détache de ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est un peu comme un adolescent qui dit « Oui, j'ai du Freewheel, mais du coup, qu'est-ce que tu fais pour le diriger dans un sens ou dans l'autre pour qu'il fasse ses devoirs ou je ne sais quoi ? » Ça paraît compliqué. Donc, oui, ce sont des considérations à avoir avec des choses qui deviennent cognitivement avancées. Ce sont des choses qui sont extrêmement avancées. Je n'ai pas beaucoup d'éléments pertinents pour aller au-delà et ce ne sont pas des choses qui sont encore dans les systèmes actuels et qu'on peut encore tester. Même si, pour avoir des hypothèses de ce qui pourrait se passer, une bonne heuristique, c'est de regarder ce que font les humains au cours de l'apprentissage et c'est des choses notamment qui sont étudiées dans ce qu'on appelle le « Shard of Fury », si tu veux creuser. Même une bonne heuristique, c'est tout simplement de voir à quel point les humains se détachent du mécanisme basique justement d'optimiser pour la reproduction. Par exemple ? Sous-titrage ST' 501